Le premier élément du circuit d'alimentation en carburant est le réservoir. La législation antipollution a supprimé la mise à l'air libre directe du réservoir et imposé certains dispositifs. Le clapet d'interdiction de sur-remplissage évite au carburant de déborder. Cliquez sur le clapet d'interdiction. Lors du remplissage, le clapet est fermé et empêche le niveau d'essence de monter dans le volume de mise à l'air libre. A la remise en place du bouchon, le clapet s'ouvre. Les niveaux s'équilibrent entre la goulotte et le volume de mise à l'air libre. Cliquez sur le clapet à balles. Le clapet à balles évite le ressac de l'essence dans la goulotte de remplissage. Cliquez sur le clapet de sur-pression-dépression. Le clapet de sur-pression-dépression intervient en cas d'obturation du circuit de recyclage des vapeurs d'essence. Le clapet permet la mise à l'air libre du réservoir en cas de sur-pression pour éviter que le réservoir ne gonfle. Le clapet laisse entrer l'air en cas de dépression lors de la consommation de carburant pour éviter que le réservoir ne s'écrase. Cliquez sur le clapet anti-fuite. Le clapet anti-fuite, quant à lui, évite que le réservoir ne se vide en cas de retournement du véhicule. La pompe à carburant fournit un débit de carburant sous pression aux injecteurs. La pompe est entraînée par un moteur électrique. Une soupape de sécurité s'ouvre lorsque la pression à l'intérieur de la pompe devient trop forte. A la sortie, un clapet anti-retour maintient la pression d'essence dans le circuit afin d'éviter un désamorçage du circuit à l'arrêt du moteur. La pompe était fixée sous le châssis du véhicule. Sur les véhicules récents, la pompe est immergée dans le réservoir et très souvent fixée sur le même support que la jauge. Le filtre arrête les impuretés qui pourraient nuire au fonctionnement des injecteurs. Le filtre est situé sous le véhicule ou immergé dans le réservoir avec la jauge. La rampe d'injection fait le lien entre le circuit d'alimentation et les injecteurs. Elle est généralement en alliage léger ou en matériaux composites. La rampe d'injection peut être équipée d'un amortisseur de pulsation qui évite les ondes de pression dans le carburant. L'injecteur se comporte comme une électrovanne. Au repos, l'injecteur est fermé grâce à un ressort. Lorsque l'injecteur est alimenté, son aiguille se décolle de son siège. Le carburant sous pression peut alors être injecté. Le temps d'ouverture des injecteurs dépend du temps de commande du calculateur. Il existe différents types d'injecteurs dont le débit, le nombre de trous et la forme du jet varient. Le régulateur de pression d'essence gère le débit de retour au réservoir afin de maintenir une pression de carburant correcte. Sur les systèmes multipoints, la pression de l'air au nez de l'injecteur varie en fonction de la charge. Le régulateur à pression variable adapte la pression d'essence en fonction de la pression dans le collecteur d'admission. Le débit injecté dépend donc uniquement du temps d'ouverture de l'injecteur. Le régulateur à pression variable est situé sur la rampe d'injection. Sur les derniers véhicules, la pression d'alimentation en essence n'est plus asservie à la pression collecteur. La pression d'essence est constante. Dans ce cas, c'est la gestion électronique qui permet d'adapter le temps d'injection en fonction de la pression dans le collecteur d'admission. Le régulateur à pression constante est immergé dans le réservoir. Voici un circuit d'alimentation en carburant à pression variable. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Voici un circuit d'alimentation en carburant à pression constante. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelles représentations correspondent aux emplacements possibles du filtre? Sur un système à régulateur à pression variable, comment évolue la pression de carburant lorsque la pression collecteur augmente? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La goulotte de remplissage contient un clapet d'interdiction de sur-remplissage et un clapet à balles. La goulotte de remplissage contient également un clapet de sécurité sur-pression-dépression et un clapet anti-fuite en cas de retournement. La pompe à carburant est fixée sous le châssis du véhicule ou immergée dans le réservoir. Le filtre est situé sous le véhicule ou immergé dans le réservoir. La rampe d'injection fait le lien entre le circuit d'alimentation et les injecteurs. Elle peut être équipée d'un amortisseur de pulsation. L'injecteur se comporte comme une électrovanne. Le temps d'ouverture des injecteurs dépend du temps de commande du calculateur. Le régulateur à pression variable adapte la pression d'essence en fonction de la pression dans le collecteur d'admission. Avec un régulateur à pression constante, la gestion électronique adapte le temps d'injection en fonction de la pression dans le collecteur d'admission.